Hello YouTube, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui dans cette vidéo, je vais partager quelques raisons pour lesquelles je pense que toi ou d'autres personnes arrivent beaucoup plus facilement à comprendre l'anglais plutôt qu'à le parler. Et je vais bien entendu te donner quelques solutions, c'est le but, pour que tu puisses, si jamais c'est ton cas, avoir un peu plus d'aisance à l'oral en anglais. Après, libre à toi d'en choisir une ou plusieurs pour pouvoir les mettre à profit dans ton anglais à l'oral. Alors qu'on soit d'accord, je ne suis pas prof, je ne dis pas non plus que j'ai le meilleur niveau en anglais, mais je pense que je suis passé par là et que mon expérience peut-être peut en aider certains d'entre vous, donc ça serait super si ça peut être le cas. Peut-être à la fin de cette vidéo, tu vas avoir le déclic, ça serait super, en tout cas j'espère. Alors déjà, une première raison pour laquelle tu aurais peut-être beaucoup plus de facilité à comprendre l'anglais plutôt qu'à le parler, et bien ça serait tout simplement que tu n'es pas assez honnête avec ton niveau en anglais. Alors je vais me friter avec personne. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a comprendre et comprendre l'anglais. C'est clair, non ? Le problème, c'est que certaines personnes croient comprendre l'anglais, mais la réalité est qu'ils arrivent souvent en fait à comprendre certains mots dans une phrase qui va leur permettre sûrement de comprendre l'idée principale, mais c'est ça qui va les bloquer en fait après à s'exprimer, parce que tu te doutes bien que quand tu dois t'exprimer, il faut comprendre l'entièreté de ce que tu dis. Petite anecdote, donc moi j'ai eu un prof particulier d'anglais. Tu vois que je ne t'ai pas menti, je suis passé par là, j'avais des difficultés en anglais. Donc c'était pour la terminale, il me semble, pour passer le bac. Et je me souviens qu'un jour, on devait traduire un texte, d'accord ? Il m'avait donné un texte en anglais, on devait le traduire en français. Et moi, j'ai fait une traduction du à peu près. Bah voilà, moi, tu me donnais la phrase en anglais, je te disais, ouais, ça veut à peu près dire ça. Et en fait, il me dit, non, non, par contre, moi je veux une traduction fidèle, je veux perdre aucun sens quand tu traduis de l'anglais au français. Et ça, ça m'a fait un choc parce que tu te dis qu'en fait, tu comprends à peu près, tu vois, tu te dis, oui, bon, bah je comprends à peu près ce qu'il raconte là, mais en fait, tu te rends compte qu'il y a plein de mots sur lesquels tu passes au-dessus, tu passes outre parce que tu te dis, ouais, bah c'est pas grave, je comprends l'idée, donc j'ai pas besoin de comprendre certains mots. Tu te doutes bien, le souci avec ça, c'est que tu vas manquer cruellement de vocabulaire et ça va te bloquer ensuite pour t'exprimer à l'oral. Si à chaque fois, tu te poses la question de savoir comment on le dit ou comment structurer ta phrase en anglais, bah, tu vas avoir beaucoup plus de difficultés à t'exprimer. Donc voilà, une première solution à ça, ça serait donc, bah, d'essayer d'élever ton niveau en anglais, ce qui me paraît assez logique, mais je pense qu'une traduction de texte est pas plus mal. Je te mettrai un lien dans la description d'un site où tu pourras avoir différents textes et donc tu pourras t'amuser peut-être à traduire différentes phrases, si tu veux, pour t'entraîner. Une deuxième raison, ça serait que tout simplement, tu manques incontestablement de pratiques. Je sais que ça peut être le discours assez rébarbatif qu'on te dit tout le temps, voilà, il faut essayer, il faut pratiquer pour s'améliorer, mais c'est vrai. Pour illustrer ça, je vais te prendre un exemple d'un étudiant, d'accord, très studieux, il a des très bonnes notes partout, dans toutes ses matières, et d'ailleurs en anglais, il se débrouille assez bien, voilà, il a des bonnes notes, mais il participe jamais. Mais la prof, quand elle l'interroge à l'oral, il n'arrive pas à s'exprimer comme il le souhaiterait, il n'a pas l'habitude, il est vraiment confronté à une nouvelle situation et du coup, il n'est pas dans son élément et il n'est pas à l'aise. Tu vois bien qu'ici, le problème ne vient pas de son niveau en anglais, il se débrouille bien, il a des bonnes notes, mais ça vient vraiment de sa pratique, il ne pratique pas. Tu imagines que les seules fois qu'il parle en anglais, c'est devant une classe d'élèves et devant son prof, pour prendre la confiance, il y a mieux quand même. Vraiment, un manque de pratique, c'est désastreux pour l'apprentissage d'une langue, mais je préfère le rappeler parce que même moi, je ne parlais pas. Maintenant, regarde, je vais te partager deux excuses pour lesquelles peut-être tu me diras non, mais moi, je n'ai pas envie de pratiquer, je n'ai pas envie de parler en anglais. Souvent, la première, les gens pourraient dire non, mais j'ai peur de me tromper. J'ai peur de dire une grosse gaffe, que ce soit du coup pour les étudiants en classe, c'est sûr qu'il y a des gens autour, tu n'as pas envie de dire une grosse connerie, tu n'as pas envie d'avoir la honte devant tous les autres, c'est normal. Regarde moi, par exemple, encore une anecdote sur moi. J'étais en cinquième, donc quand même quelques années qu'on fait l'anglais avec tout le primaire avant, enfin tout ça pour dire que tu as quand même les bases en anglais. Donc j'étais en cinquième et la prof m'interroge à la fin du cours, presque quasiment, donc elle me pose une question et dans la réponse, je dois caser le mot maison, d'accord ? Maison en anglais. Sauf que là, gros trou, je ne sais plus comment on dit maison en anglais. Je ne sais plus, j'ai un énorme trou, vraiment j'ai bugué pendant une petite dizaine de secondes en regardant apeurer la prof et me disant mais je ne sais plus, donc j'en viens même à lui dire, je ne sais plus comment on dit maison en anglais. On s'est foutu de ma gueule des années encore après, mais non, c'est faux, c'est pas vrai. Non mais on s'en fout, tu vois, c'est en pratiquant et en se trompant qu'on s'améliore, c'est comme ça et ce n'est pas grave de se tromper, tu ne vas pas en mourir. Moi, je ne crois pas être mort en cinquième. C'est hyper important pour apprendre une nouvelle langue et pour avoir encore plus d'aisance, il faut pratiquer, il n'y a pas de secret. Alors la deuxième excuse aussi que tu pourrais dire, non pas que c'était la mienne, pas du tout, tu peux dire, non, non, mais je n'ai pas envie de parler, j'ai un accent de merde, j'ai une prononciation complètement pourrie, vraiment, on va se foutre de moi. Je ne sais pas si je suis le seul, mais dis-toi, moi, ça m'arrivait carrément d'avoir la réponse en tête, d'accord, de ce que la prof vient de demander. J'ai la réponse, c'est bon, elle est toute formulée, la phrase dans ma tête, mais je sais que dans la phrase, il y a un mot ou deux qui va être compliqué à dire et que du coup, je ne vais pas oser le dire parce que ma prononciation va être horrible et je ne vais pas réussir à me faire comprendre. Ça va loin. Et du coup, je ne parlais pas. Je ne participais pas, du coup. Voilà. Tu vois bien que ça bloque, c'est con, c'est nul. Ici, pour le coup, la solution, il n'y en a pas 36 000. Je pense que la principale, c'est vraiment de regarder des trucs en anglais. Voilà, que ce soit sur YouTube, regarde des vidéos YouTube en anglais, regarde tes films et tes séries en anglais, c'est le mieux. Voilà, pour tout, pour l'accent, la prononciation et pour la prise de confiance, c'est le mieux pour l'oral. Alors, petite astuce que je vais te donner, mais moi, les premiers films que j'ai regardés en version originale en anglais, c'était des Disney. Je faisais ça parce que j'entendais que c'était, je ne sais pas, beaucoup plus facile à comprendre. Et du coup, ça m'a aidé. J'ai vraiment commencé par ça. Voilà, les Disney, ça me permettait de comprendre plus facilement. Donc, j'ai commencé vraiment par ça. Et petit à petit, voilà, tu fais des trucs de plus en plus compliqués. Après, si tu n'aimes pas les Disney, bah, regarde d'autres Disney. Et ensuite, la dernière raison, donc toujours pareil, pourquoi tu arriverais beaucoup plus facilement à comprendre qu'à parler, eh bien, tout simplement, c'est qu'il y en a qui se compliquent trop la vie. Voilà. Ça arrive, mais c'est peut-être que tu as tellement de structure, tellement d'idées dans la tête, que tu as envie de faire des trucs trop longs et tout, et au final, en fait, tu es incompréhensible à l'oral. Tu te compliques trop, ce qui fait que tu es perdu toi, et donc comment tu veux que la personne en face ne soit pas perdue ? Donc, je pense qu'il y a bien pour ces personnes qui ont l'habitude de faire des phrases beaucoup trop longues à l'oral et de se compliquer tout seul, bah, ce serait de faire des phrases courtes. Non, bah, ça serait de faire des phrases courtes. Certes, ça me paraît assez évident, mais je pense que c'est bien si tu commences par l'écrit. Je vais m'expliquer. Et je pense que ça va de pair. C'est-à-dire que si tu compliques beaucoup à l'oral, je pense que tu compliques aussi beaucoup à l'écrit. Et donc, ce qui peut être sympa, c'est que tu essayes de te forcer à faire des phrases courtes à l'écrit. D'accord ? Si tu es à l'école, bon, bah, encore de faire tes examens et tout, et de te forcer à faire des phrases courtes. J'ai encore une anecdote pour moi, c'est la dernière première. Lors de ma prépa, de ma première année en prépa, et bien, dis-toi, j'ai eu quasiment la meilleure note de la classe à un DS en anglais. Ce qui est drôle, c'est qu'avant de passer l'examen en anglais, je me suis dit, cette fois, je fais simple. C'est-à-dire que pour l'examen, je me disais, mais tu fais des phrases courtes, simples, concises, tu vas direct à l'essentiel et tu ne cherches pas à essayer des structures trop complexes, des trucs trop compliqués et tout. Tu fais vraiment simple. Et bien, c'est fou comme ça a marché, mais c'est un truc de ouf. Je ne m'attendais pas à avoir une note aussi bonne. Et je me souviens, dans le commentaire à côté de la note, tu vois, la prof, elle avait dit un truc genre, c'est simple, concis, efficace et parfait, quoi. Tu vois, genre, ça m'avait marqué, quoi. Tout ça pour dire, va à l'essentiel. Et je pense que c'est important de faire des phrases courtes et de ne pas se compliquer l'esprit. Et ça sera encore plus simple pour toi. Et après, bien sûr, petit à petit, tu pourras complexifier un petit peu les choses. Et voilà, tu auras un maximum d'aisance à l'oral. Bon, voilà, écoute, j'espère avoir pu te donner quelques pistes, peut-être pour savoir un petit peu comment améliorer ton oral, ton aisance à l'oral. Ce n'est pas une chose facile. Je ne dis pas que c'est facile. Vraiment, ça demande beaucoup de temps, je pense, et de patience. Mais ça se fait. Vraiment, pour tout le monde, je pense qu'il n'y a aucun souci. Tout le monde peut avoir une bonne aisance à l'oral en anglais. C'est moi qui vous le dis. Après, on est d'accord pour dire que le but principal, quand même, pour l'anglais, c'est... Après, imagine si tu as la chance de pouvoir voyager. J'étais à Covid. Si tu peux partager ton savoir, tu peux partager ton histoire avec des gens en anglais. Tu te vois sérieux dire à une personne, non, non, mais je ne veux pas parler avec toi. Viens plutôt, on écrit. On écrit entre nous. Et bien voilà, tout ça pour dire que si même moi, je t'assure, je suis passé du niveau de base, vraiment du plus pourri en anglais, à un niveau quand même plutôt acceptable où je peux me faire comprendre et je peux tenir des discussions avec des gens, c'est que tout le monde peut le faire. Et c'est que, voilà, si tu es un minimum motivé et que tu as un petit peu de temps, et bien tu peux le faire. À bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Abonnez-vous !